Le président russe est arrivé en Ouzbékistan ce mardi. Vladimir Poutine, n'ayant pu participer au funérail du président Ouzbek, puisque retenu en Chine au sommet du G20, est venu se recueillir sur la tombe d'Islam Karimov, mort à l'âge de 78 ans à la suite d'une hémorragie cérébrale. Il a ensuite présenté ses condoléances à la veuve et la fille cadette du président défunt. Vladimir Poutine était accompagné du Premier ministre Ouzbek, Shavkat Mirsoyev, lequel fait figure de favori parmi les prétendants à la succession d'Islam Karimov. Après avoir appelé les successeurs de ce dernier à poursuivre son action politique, le président russe a assuré que son pays ferait tout pour maintenir la voie d'un développement mutuel, pour soutenir le peuple Ouzbék et ses dirigeants. Vous pouvez compter sur nous, nous sommes vos vrais amis, a dit Vladimir Poutine. Les funérailles d'Islam Karimov ont eu lieu samedi dernier à Samarkand, dans le sud-ouest de l'Ouzbékistan. Le décès du président Ouzbék, après 25 ans de règne sans partage, a ouvert la voie à une période d'incertitude dans ce pays frontalier de l'Afghanistan. Des élections doivent être organisées dans les trois prochains mois.